Une terre d'accueil, c'est une terre accueillante, justement. Et ce qu'on vit présentement sous le gouvernement conservateur, c'est une terre remplie de violence, je trouve, une violence contre les êtres. C'est antisocial. Et j'ai peur pour le futur, si on doit vivre sous un gouvernement comme ça longtemps. Le projet de loi C-31 représente des mesures très, très répressives. C'est de précariser, justement, le statut ici et pour rendre un bassin de monde, des travailleurs plus exploitables, dans le fond. Ça donne l'impression que le gouvernement est en guerre avec l'immigration. Si on n'a pas un statut, on aura moins de possibilités d'accéder à des recours pour défendre nos droits. Le projet de loi propose la capacité à garder, dans une situation de détention humanitaire, pour un délai de 12 mois, sans révision, les migrants de passage clandestin. Merci, M. le Président. C'est très difficile de savoir comment ça va être appliqué. C'est qui qui va décider? On voit dans le système migratoire qu'il y a beaucoup de jugements et une fausse perception que tout le monde qui vient sont déjà des menteurs, qui sont du monde fraudulent. Ils veulent frauder le système. On entend des discours qui sont très discriminatoires à l'égard des immigrants, des accusations de fraude, de passeurs de personnes, de terrorisme par rapport aux réfugiés. Le gouvernement conservateur a véhiculé une image vraiment négative du monde qui vient au Canada pour demander l'asile. Avec des projets de loi comme C-31, ce sont des projets de loi qui sont catastrophiques au niveau des droits de la personne. Le projet de loi ouvre la possibilité de retirer le droit d'asile. Rétirer le droit d'asile et retirer la résidence permanente, c'est quelque chose de très, très grave. C'est-à-dire, peut-être qu'on a passé la première étape, on a été accordé notre statut de réfugié, après ça, on passe à la résidence permanente. Quand on a nos papiers comme résidents permanents, c'est presque pareil comme la citoyenneté. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas voter encore. Il veut le changer, que ça soit conditionnel et temporaire, dans le sens qu'on peut se faire révoquer. Si on va dans notre pays d'origine, après 10 ans, peut-être les conditions dans le pays sont différentes, alors le gouvernement peut désigner ce pays sûr, puis on le renvoie à la personne. C'est quoi l'impact, justement, pour les nombreux émirants qui se retrouvent dans cette situation-là, dans leur vie quotidienne? Ça veut dire, peut-être un jour, ils peuvent être séparés de leur famille, parce que là, le monde, quand il vient ici, il reconstruit une vie. Et c'est pas facile de reconstruire une vie dans un autre pays. Après, on a souffert plein de choses. Le monde vient avec des traumatismes. Et là, t'as tes enfants à l'école, tu travailles, t'as toute ta communauté, peut-être tu vas à une église, peut-être tu participes à un comité citoyen, t'es impliqué à un mouvement ou à un comité culturel. Et tout à coup, tu peux être révoqué de ta résidence, tu tombes dans un vide juridique de sans statut et tu es déporté. Et souvent, les gens qui sont déportés dans leur pays d'origine, ils reviennent à une situation où il y a un gouvernement très, très répresseur et ils se trouvent en prison. En même temps, ils cherchent des travailleurs. Le seul domaine dans lequel le gouvernement laisse, disons, plus, d'une certaine mesure, l'immigration continuée, c'est au niveau de ce qu'on appelle les travailleurs temporaires. Ces travailleurs, ils viennent, c'est des travailleurs saisonniers qui sont assignés à certains secteurs de l'industrie et ils vont souvent vivre chez leur patron. Le patron garde leurs documents. Ils sont assignés à domicile, presque. Même s'ils ne sont pas payés, justement, ils n'ont pas de recours pour réclamer s'il y a eu des problèmes dans leur pays de la semaine. Et ce monde-là, maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils viennent travailler pour 4 ans. Après ça, on est barré pour 6 ans. Et après ça, on peut revenir après 4 ans. On n'aura jamais accès à peut-être faire un recours comme la demande de résidence permanente. si, mettons, on construit une famille ici pendant qu'on travaille. Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui peut passer toute leur vie comme adulte de travailler au Canada, même s'il vient d'ailleurs. Vraiment, le Canada régresse par rapport aux droits de la personne. C'est très inquiétant. Le seul espoir, c'est si le monde se manifeste contre les citoyens, les organisations de défense de droit, les associations des avocats, les étudiants, le secteur social, les syndicats, que tout le monde se lève et dénonce ce projet de loi, que ce n'est pas les sociétés qu'on veut. En terminant, est-ce que tu crois que ce serait un conseil pertinent à donner à tous les immigrants qui ont reçu leur résidence permanente et qui retardent pour faire la demande de la société canadienne, de se dépêcher pour la faire? Oui, moi je pense qu'il faut le faire tout de suite. Il faut le faire très très vite. Tant pis encore, je n'ai pas compris. C'est la couture, après jamais. Les pêlations. Je suis avec Solidarité sans frontières.